Avant d'utiliser les groupes Office 365, prenons quelques repères dans l'interface Office 365. Tout d'abord, lorsqu'on ouvre une session, on arrive directement sur la page d'accueil où on va pouvoir voir les applications que l'on peut utiliser. En fonction de l'offre que votre entreprise a choisie et également des choix de votre administrateur, vous pouvez avoir plus ou moins d'applications. Vous avez le lanceur d'applications qui apparaît ici. Le lanceur d'applications va vous permettre de lancer le logiciel qui va vous intéresser. Vous avez différents onglets. Vous avez l'onglet nouveau, vous allez pouvoir les nouvelles applications poussées par Office 365. Et ici, vous avez tous. Dans tous, vous allez voir ce que vous utilisez le plus souvent et l'ensemble de vos applications à ce niveau-là. Vous avez une barre de recherche qui va vous permettre de retrouver un peu plus rapidement vos applications. Dans Accueil, on peut redimensionner, comme j'ai fait ici, la taille des tuiles. Tout simplement ici, j'ai des points de suspension. Je sélectionne redimensionner, j'ai petit, moyen, large. Si je fais petit, j'aurai cette forme-là. Je peux aussi déplacer mes applications, comme ceci. Tout ça, vous le retrouvez dans le lanceur d'applications. Vous pouvez aussi ajouter une application à la barre de navigation. Donc, vous voyez, ça va apparaître ici. L'avantage, c'est que si je clique sur une autre application, je retrouve l'application que j'ai ajoutée. En fait, c'est un petit peu comme si, dans Windows, pour faire le parallèle, on ajoutait une application à la barre de tâche. Et si je veux faire l'inverse, je clique droit, je sélectionne plus, et je vais dans détacher de la barre de navigation. Donc, vous pouvez ajouter des applications ici. L'avantage, c'est qu'elles seront toujours disponibles. Autre avantage, c'est d'utiliser le lanceur d'applications. Bien sûr, on peut redimensionner, changer l'ordre, mais aussi, ça va vous éviter d'ouvrir plein d'onglets. Parce qu'en fait, quand vous cliquez sur votre page d'accueil, par exemple, je vais cliquer sur PowerPoint, ça m'ouvre un nouvel onglet à chaque fois. Et donc, très rapidement, à force d'utiliser Office 365, on va ouvrir plein d'onglets, ça va être difficile à gérer. Pour éviter ce phénomène, on va utiliser le lanceur d'applications. Est-ce que le lanceur d'applications ouvre sur l'onglet en cours ? Vous voyez, là, j'en ai toujours quatre. On refait un autre essai, donc je vais dans le courrier, cette fois-ci. Et j'ai toujours quatre ongles. Donc voilà comment vous pouvez utiliser le lanceur d'applications. Vous avez les notifications qui vont vous permettre d'avoir des informations sur Office 365. Également, vous allez recevoir des notifications de nouveaux mails. Vous avez les paramètres Office 365. Dans ces paramètres, vous pouvez changer le thème et choisir la couleur que vous voulez. Vous voyez, la couleur change instantanément. Voir des motifs. Et vous avez aussi la possibilité de modifier la page de débarrage et de décider, par exemple, que lorsque vous allez ouvrir la session, vous allez atterrir sur OneDrive ou sur une des autres applications que vous voyez à ce niveau-là. Vous pouvez modifier également le mot de passe Office 365. Dans les paramètres des applications Office 365, vous avez plusieurs options utiles. Tout d'abord, vous avez dans paramètres, en fait, l'ensemble de ce que l'on vient de voir à ce niveau-là. Dans l'état de l'installation, vous avez la possibilité de savoir sur combien de machines vous avez installé Office Pro Plus. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la licence utilisateur, vous pouvez installer le pack Office Pro Plus sur cinq machines différentes. Et c'est ici que vous allez pouvoir gérer ces machines. c'est-à-dire, si vous avez installé sur trois machines et, en fait, vous voulez en supprimer une, vous allez le faire à partir de ce panneau. Dans l'autorisation des applications, donc là, vous voyez l'ensemble des applications disponibles pour vous. Et dans l'abonnement, vous allez pouvoir savoir quel type d'abonnement que vous avez utilisé dans votre entreprise. Sur ce tuto, on est sur Office 365 Entreprises E3. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez pouvoir suivre l'ensemble de ce tuto avec n'importe quelle offre Office 365 pour les entreprises, c'est-à-dire business ou entreprise au-delà de 300 utilisateurs. Vous avez les informations personnelles. Donc ça, c'est la possibilité de changer les informations qui vont concernent, numéro de téléphone, profession, etc. Et la photo que vous pouvez aussi modifier. Je retourne sur la page d'accueil. J'ai agrandi un petit peu comme ça. Et puis, dans la page d'accueil, vous avez quelques fonctionnalités assez récentes qui sont pratiques. Vous avez documents. Là, vous allez pouvoir visualiser les documents que vous avez créés. Et vous pouvez, par exemple, épingler un document. Donc je vais le faire avec celui-ci. Donc épingler à la liste. Ce document se retrouve en tête de liste maintenant. Et si j'en ai plusieurs, j'ai juste à regarder les documents épinglés et je ne vois que ceux que j'ai épinglés. Je peux voir aussi les documents qu'on a éventuellement partagés avec moi. Vous avez un accès direct à OneDrive et vous pouvez créer des documents. Ces documents vont se créer dans OneDrive. Vous avez aussi vos dossiers OneDrive récents, ceux que vous avez créés dans OneDrive. Donc là, ça va être classé vraiment par date de création. Donc voilà l'ensemble des fonctionnalités que l'on retrouve dans Office 365. Vous pouvez créer des informations un petit peu partout dans Courrier, Yammer, OneDrive, SharePoint, etc. N'hésitez pas à utiliser la barre de recherche qui va vous permettre de retrouver les documents en ligne ou que ce soit dans Office 365. Maintenant que nous avons vu comment utiliser Office 365, nous allons maintenant nous intéresser au groupe Office 365.